et parce qu'il dit aussi que la vitre avant de son camion était cassée alors la vitre avant de votre camion est cassée ici je vous ai dit ce matin je m'étais pris un ordre non mais monsieur c'est un véhicule qui est fait pour les chocs avant yes nice non c'est un véhicule je le maquais tout à l'heure quand on était avec vous j'ai juste fait le tour du véhicule vous vous souvenez j'ai mentionné j'ai vu qu'il y avait abîmé à l'avant quand vous prenez les chocs avant avec un véhicule comme celui là monsieur les vitres elles cassent pas parce que le justement le pare-chocs avant très résistant donc la vitre elle peut pas casser sauf si on tire dedans ou on la fracasse ou peu importe la vitre elle était déjà fragile avec le coup elle a dû se briser peut-être peut-être monsieur mais en attendant oui ça peut arriver mais la personne qui n'a plus son véhicule à préciser que la vitre vous c'est quelle vitre pour vous qui était cassé celle de couche c'est le conducteur d'un élevé dans la gueule tenez venez on va se mettre en salle de réunion je n'ai avec nous monsieur je crois le général je n'entends pas avancez vers le général monsieur caporal chef vous avez bien avouez quand même que c'est un peu ambigu monsieur cette histoire non moi je vous dis ça fait trois jours que je marche c'est le premier véhicule sur laquelle je suis tombé j'avais pas hésité vous avez vous avouez à ne pas avoir réfléchi allez-y monsieur j'ai vérifié j'ai vérifié s'il n'y avait pas des papiers du véhicule à l'intérieur parce que moi tous les véhicules sur lesquels je tombais les véhicules accidentés voyez moi je cherche une bagnole parce que je n'avais pas à pied mais je voyais des papiers à l'intérieur avec le nom des propriétaires mais en revanche celui-là il n'avait pas parce que le propriétaire nous dit que c'est pour ça que vous allez faire une confrontation avec le propriétaire chacun va expliquer d'avant ça je vais vous poser juste vous et me dire donc vous l'avez trouvé à l'eau patineau c'est ça oui l'eau patineau à l'intersection dans un état neuf donc sans la vitre cassée à l'avant elle avait elle avait des petites fissures d'accord le patineau donc le contenant vous certes si vous me dites bien que quand vous avez trouvé le véhicule il y avait bien un frigo il fallait avait déjà des choses dans la part sa part le bout de papier oui le bout de papier la capuche qui l'a qu'appuie qui l'a qu'il est j'ai trouvé sur un crash d'écho entre vibore et l'eau patineau et si vous voyez c'est vous j'ai essayé de voir série des surrivants malheureusement parce que monsieur vibore la personne qui s'est fait voler son camion dans secteur vibore déjà comment le patineau ça c'est loin de vivre assez loin mais c'est pas loin en même temps monsieur comme on dit tous les chemins menta l'homme en plus avec un camion vous avez fait plus c'est plus rapide d'accord monsieur rien à voir monsieur mais état de santé nourriture boisson tout ça tout va bien tout va bien je me suis présenté moi je suis une recrue monsieur donc je vais laisser faire mes supérieurs je vous pose des questions mais oui c'est une recrétiquée bien sûr pour le très vite compris ça par contre oui c'est pour ça faut tout enregistrer monsieur toujours qu'est-ce que pourra le chef vous pourriez voir là un peu enfin parler avec monsieur pour le savoir parce que moi je suis recrue donc euh si vous avez des questions à lui poser bah écoutez moi je suis un peu au courant de l'histoire du coup bah en somme que monsieur le général on a contrôlé monsieur tout à l'heure avec son véhicule il nous a expliqué d'un petite manière meilleure ambiguïté par rapport à ce que vous dites monsieur c'est comment votre prénom déjà ? Alexei Alexei il va comment déjà Alexei comment ? Ivanovitch Ivanovitch alors j'ai dit Ivanov d'accord donc euh c'est ambigu monsieur on est d'accord donc il a été loué ? oui oui je comprends bien donc voilà c'est normal qu'on fait notre travail et on fait le comprendre après faut comprendre que peut-être il lui appartient mais il n'y avait pas les papiers du véhicule je pouvais pas savoir monsieur mais c'est pour ça on va faire le conflit en personne à partir du moment qu'il n'y a plus de papiers dans un véhicule il n'y a personne non bon moi personnellement monsieur je vois si je vois pas de papiers dans le véhicule de ma... enfin de mon propre chef on va dire je vois qu'il y a des équipements des trucs dedans j'y toucherai pas personnellement moi personnellement après il y a des gens ils voient pas mais moi ça faisait des jours que je marchais j'ai non mais ça je peux comprendre monsieur mais voilà donc sachez que quand moi je vois un véhicule avec des effets personnels ou matériels ou autre comment dire je me doute que ça a quelqu'un quand même oui ça peut-être que la personne a appris comme j'ai dit sur tous les véhicules on trouve des objets à l'intérieur pas forcément moi je voyais des voitures avec des affaires à l'intérieur vous voyez mais quand c'est certains objets si vous êtes tombé sur un véhicule avec des frigos et tout ça monsieur il y a des frigidelles je suis tombé dessus mais les voitures fonctionnent quel voiture monsieur ? venait monsieur Baba il y avait une ADA verte à Sidstock avec un frigo plus vite monsieur elle possédait un papier à l'intérieur mais il ne fonctionnait pas donc monsieur Baba je vous présente Alexei j'ai du mal à les formats C'est pas Ivanov, c'est Ivanovitch Donc mainstream Benjamin Enchanté Donc monsieur Baba ici présent est venu nous voir pour porter plainte comme je vous ai dit pour un vol de véhicule en l'occurrence un camion bleu vous allez réexpliquer les faits devant monsieur baba allez-y le camion je l'ai trouvé à l'eau patino vous avez trouvé mon camion à l'eau patino c'est ça vous voyez l'intersection de l'eau patino une intersection à l'eau patino il est en plein milieu de la route là-bas d'accord parce que moi c'est bizarre c'est la dernière fois que je me suis servi de mon camion c'est avec messieurs général et il y avait même le gouverneur et on était à vibor chez eau commerce et clairement je l'ai déplacé dans le centre-ville de de vibor le temps de retrouver un ami à moi et qu'on le voit donc on l'a vu et après les militaires sont partis j'ai déplacé mon camion du centre de vibor à chez mon ami devant chez lui à vibor enfin au dessus de vibor et tout à l'heure bas lui est resté là bas toute la nuit et ce matin enfin cet après-midi quand je me suis réveillé il n'était plus là je ne sais pas comment mais le camion je l'ai trouvé à l'eau patino comme je vous dis je ne saurais pas vous donner d'explication là dessus j'ai donc monsieur avec c'est vous confirmez qu'il y avait des affaires dans le camion il y avait des affaires là il y avait il y avait s'il un papier vous confirmez toutes les affaires vous nous direz monsieur baba vous nous direz juste après ce qu'il y avait dans le véhicule donc monsieur ivanovitch vous avez continué comment dire ce qu'il soit la situation mais sur le camion vous avez regardé donc monsieur ivanovitch vous avez regardé dans le camion bien sûr j'ai cherché les papiers du véhicule aussi mais j'ai rien trouvé contrairement aux autres véhicules sur lesquels je suis tombé du coup je pensais il n'appartenait à personne et vu que c'était le premier véhicule qui fonctionnait sur lequel je suis tombé il y a un camion rempli d'affaires voilà on va revenir monsieur baba on va revenir justement donc monsieur quand vous êtes arrivé donc véhicule pas de papier ok yasna ensuite comment dire vous avez vu quoi dans le véhicule comme objet ou frigo comme il a dit rick ce qu'il a bien attendez monsieur baba à votre cas d'accord ok yasna il y avait les planches il y avait les randins il y avait les tolls à l'intérieur donc jusque là c'est à mon avis c'est un camion qui n'a pas été abandonné par quelqu'un parce que vu les contenants qui vivent dans le véhicule apparemment c'était pas un véhicule laissé à l'abandon comme ça je pense même si vous ne pas avoir vu papier yasna ah mais là si vous voyez le parking là à côté si vous avez fouillé les voitures vous trouvez des affaires à l'intérieur oui enfin des affaires certes mais un camion rempli c'est un peu différent moi personnellement je trouve comme je vous ai expliqué je tombe sur un camion où il y a beaucoup il y a des planches il y a des rondins il y a des trigo il y a de la vodka il ya déjà c'est quelqu'un qui travaille maillonnette votre métier d'ailleurs c'est quoi enfin je sais votre métier comme ça monsieur il va il va nos vies tu vois pourquoi 6 pour les commerçants voilà donc clairement je travaille pour pour la communauté est clairement de voir que mon petit travail le matin il est plus à son emplacement ça me fait un peu les boules quoi je comprends mais clairement je peux vous c'est ce qu'il y avait dedans frigo bouteille de vodka vienne bouteille de vodka vide guillis fumigène jerry cannes amson guillis monsieur excusez moi guillis quoi tête corps ou entière capuche capuche j'ai trouvé avec monsieur manu avant le ventière il pourra confirmer donc capuche guillis donc c'est bien ce que monsieur ivanov nous a le vendu tout à l'heure le capuche guillis enfin quand on vous a contrôlé oui c'est bien ça d'accord bien ça ok bon première chose mais à la capuche ça non ce que vous dites là va le trouver mais mais quand vous monsieur quand vous a contrôlé vous nous aviez une capuche guillis dedans oui et on vous la racheter la capuche elle n'était pas dans le camion je l'ai trouvée oui mais vous savez vous savez encore des crashs d'hélico normalement ils vous appartiennent les hélico qui se crachent mais il y avait un crash entre l'eau patineau et vivant et vous avez trouvé quoi sur le crash d'hélico à part la capuche guillis la capuche guillis c'est tout il n'y avait rien du tout de toute façon on va pas s'arrêter sur une capuche guillis et puis non mais bon d'un aïe un bateau sont ensuite la description de votre camion s'il vous plaît monsieur n'a pas tout nickel peut-être un peu des impacts vite fait à l'avant le le pare-choc il est mort ça c'est sûr avec tous les détails et même la fenêtre avant gauche d'accord qu'on est cassé parce que je me suis pris un arbre et la branche allait rentrer dedans et elle a pété l'accord donc monsieur elle a sorti de starry donc je m'en rappelle donc monsieur vous nous avoir dit qu'elle était fissurée et que attendez excusez moi vous avez tout à l'heure vous avez dit qu'elle était fissurée et que vous avez eu un choc frontal on va dire avec votre camion et qu'elle a brisé et qu'elle a vite s'est brisé c'est ça alors que le pare-choc qui empêche justement ce genre de choses c'est à dire quand même vite brisé on peut pas détruire une fenêtre même brisé au bout d'un moment si quand vous êtes à 40 kilomètres heure que vous prenez un arbre il ya le pare-choc qui fait pour ça c'est pour ça que c'est bien on peut faire la tête si vous voulez pas mal de temps mes vitres j'en ai juste pas eu de chance peut-être j'ai juste pas eu de chance d'accord ok pas problème bon on prend ça en compte ce que vous n'êtes en train de dire mais nous on s'est allé bien qu'un véhicule monsieur la vitre avant elle pète pas comme ça pour un choc nous on a eu plein de chocs avec monsieur le général monsieur par exemple par exemple si vous possédez des vitres blindés des militaires pas blindés monsieur mais en fait comprenez une chose c'est que le pare-chocs avant il est tellement avancé par rapport à la cabine que la vitre elle prend pas de chocs en fait c'est tout simplement ce que même détruit le camion ok il ya très bien de toute façon pour moi clairement le véhicule appartient bel et bien monsieur baba je suis à l'excès est d'accord avec moi que s'il me dit les contenants sans avoir vu le camion sans même que je lui en parle parce que monsieur est venu porter plainte et m'a dit ce qu'il y avait dans le camion et moi je me suis soumis devant contrôle de ce matin j'ai vu un frigo j'ai vu deux bouteilles de vodka une baïonnette une tenaille et ainsi de suite donc c'est un monsieur a peut-être oublié le papier ça je ne sais pas c'est votre parole il est en train de dire que son camion il est à avibor peut-être qu'il se serait fait voler à avibor et la personne l'aurait abandonné à l'eau patineau vous voyez par contre oui ça c'est autre chose du coup s'il était à l'eau patineau ça c'était bizarre c'est sûr et certain le secteur était présent peut le confirmer en tout cas après on est parti à zélène ensemble sûr et certains on l'a laissé à dix bords minutes après que vous soyez parti de chez moi quoi genre c'est vraiment donc c'est bizarre par contre qu'ils soient retrouvés à l'eau patineau parce que moi comme je vous ai dit j'avais un contrat à sinistoc et vu qu'il n'y avait plus personne j'ai décidé de venir à la capitale si vous voulez on peut aller à sinistoc je vous montre le papier du contrat avec mon nom prudent et c'est un contrat pourquoi un contrat pour le commissaire architecte j'allais rejoindre une entreprise vous aviez alors vous alliez rejoindre une entreprise et vous aviez déjà un contrat sans valeur rejoint entreprise c'est ça vous êtes en train de me dire j'allais partir le signer on m'avait contacté avec quelle personne mais j'étais en france oh la personne il avait un nom russe vous savez c'était avant tout ça j'ai cru mais c'est aussi recruté plus vraiment parce que que vous ne trouverez pas monsieur madrid malheureusement à croire qu'il est décédé pour le moment bien peur que vous ne trouverez pas monsieur madrid en tout cas si je le cherche aussi c'est bizarre grishino quand même parce que le rendez vous est à sinistoc je sais pas donc quoi qu'il en soit monsieur baba pour moi le camion vous appartient maintenant au vu des accusations moi clairement je veux juste récupérer mon camion avec un petit coup et après le reste jouer que si vous m'avez parlé de planche moi j'avais pas de planche clairement à part peut-être neuf je crois et genre pareil pour les rondins après tout le reste c'est pas à moi clairement si monsieur les voeux il y a même des outils des pioches mais moi j'avais pas tout ça moi j'avais pas tout ça on dirait plus quand on veut dire une tenaille parce que je sais que j'avais fait ma maison à cabanino à part une tenaille en outils en tout cas c'est ce que je me rappelle très bien alors monsieur alexé vous acceptez de rendre le camion à monsieur baba ah oui bien sûr si vous avoir mis frigo chez vous c'est ça oui bien sûr j'ai besoin de stockage mais seul monsieur mais votre arrivée les un peu ce monsieur baba je pas la peine de faire de poursuites contre non 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 du tout vous vouliez vraiment mais je pense que c'est vrai juste après ouais juste le fait que qu'il est prêt un camion avec déjà des affaires dedans c'est vrai que c'est ce problème c'est votre parole et la sienne on n'aura pas vraiment plus comme une asie je pense que monsieur alexé il n'a pas de raison de mentir puisqu'il ne ment pas clairement qu'il a dû vraiment je pense que vous dites vrai quand vous l'avez trouvée à l'eau patino bien sûr bien sûr donc vous êtes peut-être quelqu'un qui a essayé de vous le voler monsieur baba après c'est vrai que c'est possible que quelqu'un l'a déplacé à tel endroit je sais pas et après monsieur est tombé dessus parce que si votre véhicule c'est possible c'est ce que je pense qu'il s'est passé parce que peut-être que après c'est plausible on va dire mais c'est peut-être une personne qui a essayé de voler votre véhicule monsieur baba qui a enlevé la feuille de papier et qui voulait peut-être comment dire reprendre le véhicule pour dire en gros voilà il n'y a pas de papier et monsieur ivanovitch apparemment il est passé derrière et il s'est dit il n'y a pas de papier c'est possible après je sais pas on n'est pas sur place on ne peut pas savoir mais après c'est des hypothèses monsieur ivanovitch qu'envoyait des affaires dans un camion et c'est n'y toucher même pas à lui s'est entraîné quoi demander sur les panneaux publics et c'est sûr qu'il n'y a pas de réponse de le prendre bien sûr voilà exactement j'ai comment je vous réponds il va nous vite si vraiment vous êtes dans la panade il ya un camion qui réservoir détruire clairement en lui par contre est stationnement gênant et qui est à personne à celui qu'a banino monsieur général cela il pourra vous servir un petit moment le temps de trouver quelque chose oui je pense que celui-là par exemple oui celui-là il est là depuis deux semaines vous voyez qu'ils bougent pas faites une annonce publique ou vous soyez plus malin la prochaine fois monsieur réfléchissez avant d'agir monsieur en fait mon but mon but n'était pas de voler le camion le seul monsieur bien sûr mais c'est juste qu'on vous explique une chose c'est qu'avant de de prendre parce qu'il ya pas papier ou autre sachez une chose c'est que si vous voyez du matériel dedans imaginez vous que quand même il ya une personne qui a dû faire quelque chose avec parce que c'est pas comme s'il y avait juste deux objets dans le camion qu'il était vide jasna mais parce que moi je suis tombé sur une voiture je suis tombé sur une voiture à sinistoc elle était bien remplie elle avait un radiateur cassé donc en gros vous avez saisi opportunité du véhicule qui roulait quoi parce que j'imagine que son radiateur la voiture vous pouvez vous pouviez pas vous dépasser mais elle avait un papier et puisqu'elle avait un papier j'allais pas y toucher parce qu'elle appartenait à quelqu'un en revanche au camion il faut que c'est mais il n'y avait pas de papier d'accord mais monsieur par prévention même si vous voyez pas de papier dans le véhicule éviter même si bien sûr que c'est il n'y a pas le papier de la personne si je peux vous donner un conseil monsieur n'y touchez pas ne prenez rien et au pied le renseignez vous vous dites voilà j'ai trouvé le champ papier monsieur baba ouais parce qu'il pourrait être fou puis franchement c'est quelqu'un de dangereux il vous retrouvez avec son camion ce sera peut-être pas pareil je suis évanoui parce qu'il y a des gens je savais avec toi qui s'est revenu il était énervé par l'autre copain il était bien chaud bon bah écoutez messieurs ça fait plaisir de voir que déjà que vous n'êtes pas en trouve la solution de comprendre et d'avouer pas de comprendre que c'est bien le camion de monsieur et encore désolé je vous ai dit vous autorise à cabanino un camion bleu donc à l'entrée vous le verrez après du shop vous pouvez m'embarquer ça et vous en faites ce que vous voulez de toute façon je vais le détruire est-ce que je compte penser à si jamais vous voulez le garder excusez moi pensez bien à le déclarer auprès de la concessionnaire je peux pas le déclarer en tant que stockage pour l'instant stockage je vais pas rouler avec ah vous voulez pas rouler avec et garder en tant que stockage je crois pas que c'est possible je crois pas monsieur sinon vous pouvez à franchement avec un radiateur détruit non c'est le radiateur réservoir détruit vous pouvez faire Vipor Novaya airfeed en passant par l'airfeed tranquillou ce qu'il faut aller c'est que monsieur et des gélécans de essence toute façon vous pouvez l'avoir déjà pour 24 heures après vous avez 24 heures 36 heures pour trouver quelque chose d'autre alors si vous le déclarer mais après un conseil parce que là je prends avec le réservoir à moitié des pas complètement défoncé faudra là faire le plein pour pouvoir au moins vous déplacer c'est même plus rapide de détruire détruire oui mais même en attendant pour en avoir un tout neuf oui monsieur je vous autorisez le camion bleu comme je l'ai dit pendant 36 heures on va dire ça comme ça donc jusqu'à demain soir après demain et après si vous trouvez quand même quelque chose et de faire nécessaire auprès de la concessionnaire oui il faut jouer le jeu entre guillemets parce qu'après si on vous contrôle avec le véhicule que vous n'êtes pas vous n'avez pas déclaré ou voilà on va devoir encore de faire des pas place nous ça nous intéresse pas on préfère des choses fluides monsieur c'est moi qui vous parle monsieur donc on m'a c'est une bonne nouvelle solution vous avez on vous a tous les solutions maintenant comme stockage peut-être comme vous dites le temps de mettre vos affaires ou autres remplissez le réservoir au maximum si vous pouvez trouver essence jerry can essence et vous pouvez déplacer jusqu'à votre domicile après vous le laissez près de votre domicile et là en attendant vous voyez trouver solution yasna enfin yasna c'est à dire est-ce que vous avez compris compris oui oui quand mes parents me tabassaient ils me disaient yasna 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 il y a plusieurs intonations dans yasna moi je dis à mon général yasna c'est à dire ok général et des fois quand je dis à quelqu'un yasna là c'est est-ce que vous avez compris il faut pas le prendre c'est du russe hein monsieur vous êtes russe donc vous savez très bien que les intonations oui mes parents ils sont russes mais comme je vous ai dit quand quand mes parents me frappaient parce que j'ai fait des bêtises c'était yasna mec tu n'en fais plus ça yasna moi j'étais comme ça là votre mère vous a certainement jamais dit soukabriyat ah non sinon ce serait insulté elle-même monsieur moudac peut-être mochi ça veut dire je sais pas franchement mochi ferme ta gueule j'ai toujours été en france d'argues on est bon pour l'entrée monsieur baba je vais vous donner une camion à l'entrée je vais vous ramener chez vous pour vous déposer vos planches bah c'est bien gentil monsieur baba je dois rendre quoi monsieur général les leurs affaires dans les barils veuillez me suivre alors excusez moi petite question les planches elles sont pas vous à l'excès ah nia je les ai trouvées dans le camion elles sont liées à vous monsieur baba ah non ok d'accord bon bah clairement quelqu'un d'autre à dire ah bah clairement quelqu'un a pris mon cas donc donc là ça se rejoint sur le fait que j'ai dit que peut-être quelqu'un a déplacé votre véhicule monsieur baba a voulu tenter de le voler il l'a déposé il l'a laissé comme ça et monsieur veut il va aller vite il est tombé dessus derrière et il a pris d'accord parce que c'est vrai que les planches si vous vous avez peut sauver votre camion quoi oui enfin entre guillemets entre guillemets bon monsieur veuillez me suivre on va aller voir je vous invite à passer devant moi s'il vous plaît bon bah tout est bien entre guillemets qui finit bien comme dirait les français oui oui après comprenez que nous on essaie de comprendre monsieur on essaie de faire la part des choses attendez monsieur attendez attendez alors à qui appartient les chargeurs de mac mac c de 30 balles encore vous aviez qu'à la halle monsieur la m4 sans charge tundra c'est à qui ça c'est moi moi j'ai la m4 tundra et la radio et qui avait un chargeur d'em4 oui il y a deux radios moi je vous ai dit moi j'ai deux chargeurs d'em4 d'accord donc c'est celle qui est déchargée parce qu'il y en a une avec un chargeur 62 bon bah monsieur baba prenez votre m4 et vos armes enfin votre m4 ce qui vous appartient ok moi c'est tout ce qu'il y a après la tundra et la peine d'accord et tout ce qui reste c'est ce qu'il y avait déjà dans le bar donc là il reste une m4 un couteau de combat une radio et deux chargeurs de max et de m4 c'est ça monsieur c'est ça d'accord ok bah vous pouvez prendre monsieur voilà c'était bon par contre le monsieur baba je crois qu'elle était chargée il y avait un chargeur sur votre m4 il est chargé s'il vous plaît euh non mais un chargeur 60 dessus pas vers ma direction monsieur ah c'est assez dangereux très dangereux là déchambler c'est bon mais il me semble j'ai cru voir en ville il y avait le droit d'avoir une arme chargée bien sûr mais ici on est dans une base militaire monsieur par sécurité ah d'accord après vous pouvez recharger vos armes en sortant y a pas de problème est-ce là ça marche ouais par contre je crois pas que c'est nécessaire que le caporal chef nous braque avec son arme caporal par contre eh soyez je suis recru monsieur le caporal chef mais soyez du genre un peu plus communicatif s'il vous plaît je sais que j'ai pas mon mot à dire mais j'aime bien vous entendre parler comme n'importe qui d'ailleurs pourquoi bah vous vous manquerez caporal chef euh oui deux fois ouais est-ce que vous voulez bien ouvrir parce que j'ai mes JVN activés monsieur ben bien sûr merci bon bah messieurs si tout est bon euh elles ont entêté contrôlés vos vos radios portitives euh ouai ouais moi j'ai contrôlé au moment une rapture sur la souffrance je crois pas que euh oui ma j'ai, si mais si je l'ai fait d'accord bonjour Monsieur, par contre rangez votre arme s'il vous plaît Attendez, excusez-moi je vous entends vraiment bas, je comprends pas d'ailleurs Attendez, attendez Il vous dit de ranger votre arme Je ne peux pas la ranger actuellement parce que je député place Excusez-moi, je suis en train de régler quelque chose dans ma tête D'accord, ok, mais posez votre arme Il vous dit de la poser par terre Je l'entends encore en fait, c'est ça le problème Je vais m'occuper de ça monsieur Monsieur, vous m'entendez ? Oui, mais pas très fort, je comprends pas d'ailleurs pourquoi j'ai ce problème là Faites sieste monsieur Regardez dans le réservoir Venez monsieur Baba, je vous rends les clés Tenez les clés du camion Et euh... N'oubliez pas votre... Au revoir monsieur Ivanovitch Oui, bah là je vais l'attention, on va aller chez le monsieur pour que je verra l'impact On entend pas très bien, du coup ça va être en mesure, je comprends pas pour vous aller là Monsieur, essayez de regarder vos oreilles options et voix Bah je comprends pas, tout est à fond en fait Vous nous entendez pas monsieur ? Bah on va dire que je vous entends très 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 mal, vous êtes vraiment très très bas Euh... vérifiez dans... comment dire ? Vérifiez dans... Attendez, je vais voir... Vous faites sieste monsieur peut-être ? Non, je pense pas Vérifiez dans... Vos... comment ça s'appelle... Vos oreilles, donc euh... options Attendez, je vais faire un truc Je vais faire une petite sieste, je reviens deux secondes Bah bah... Caporal chef ? C'est vraiment problématique dans un autre temps presque Caporal chef ? L'arme qu'il a posée par le terre, elle est où ? Elle est là, elle est là Où ça ? Vous allez faire les tests de... de monsieur tous les deux ? Je peux pas pouvoir... Ouais, y a pas de problème Monsieur a de l'arme en main avec une balle dedans Oui mais... je lui ai dit de baisser son arme mais y a pas l'air d'entendre beaucoup C'est qui ça ? Eh ! Priviat ! C'est la recrue, c'est la recrue, c'est la recrue Monsieur... euh... non... Priviat, Priviat ! Goriat ! C'est première classe... première classe Goriat ! Ah oui ! Priviat monsieur ! On vous entend pas... Goriat ! Ah d'accord ! Comment allez-vous ? Je vais voir monsieur... On a des vertes et des pas mûres en général Monsieur, bah je vous laisse me présenter Non, je vous présente la nouvelle recrue, première classe Ah bah se présenter à vous ! Enchanté ! Recrue tigresse monsieur ! Enchanté ! Ouais ! C'est première classe Goriat ! Première classe ? Bien respect monsieur ! C'est ça ! D'accord ! Excusez-moi je vous ai pas encore vu ! Parce que j'ai vu... Non y a pas de soucis ! D'accord ! Vous prendre vos calciers ? Pardon ? Vous prendre vos calciers monsieur ? Enfin, première classe pardon ! Oui ! D'accord ! Vous voulez entrer dans base pour l'équipement ou autre ? Non, non ! Vous n'inquiétez pas ! D'accord ! J'ai tout ce qu'il faut ! D'accord ! D'accord ! Ok ! Bon bah... Vous êtes mon supérieur ? Première classe du coup ! Oh ! Les supérieurs restent... Je suis votre supérieur ! Mais il reste toujours... Non mais... Général et le caporal ! Oui bien sûr ! Bah juste le CR je pense ! Après le reste je m'en fiche ! Eh oui ! Regarde comme ça oui ! Bien sûr ! Donc moi je suis une recrée monsieur ! Vous allez rentrer sans armes ! Je vous le mettrai dans un baril à l'entrée ! Et le reste... Si vous n'avez pas besoin on viendrait détruire ! Qu'il y a un recrut d'ailleurs ! Prenez toutes les armes ! D'accord ! Je vais prendre le CR du coup je l'ai mis dans mon dos si ça vous dérange pas ! Très bien ! Décharger ou pas monsieur ? Bah après j'ai tout ça ! J'ai plein de balles ! J'ai des gilets pare-balles ! On verra ça ! Après les temps que c'est pas dangereux monsieur ! Ah oui ! Excusez-moi ! Est-ce que je peux m'occuper de ça le caporal ? Est-ce que vous pouvez m'aider à prendre les armes ? Parce que j'ai pas de place seulement ! Ah lui il a recrut là ! Recrut ! Ah c'est moi il a recrut ! Bienvenue monsieur d'ailleurs ! Comment vous appelez-vous ? J'ai froid c'est pour ça ! Non mais je comprends monsieur ! Pas de problème ! Recrut tigresse moi ! Est-ce que je me présente ? Ah vous avez appelé recrut tigresse ? Ah bien sûr ! Ah d'accord ! C'est un joli nom ! Un petit bisoutage ! Petit bisoutage monsieur ! Ah je comprends mieux ! Mais c'est pas la tigresse que tout le monde a dans sa tête hein ! Monsieur ! Si c'est ça je vais poser du jour ! Attendez je dépose son arme ! Je dépose l'arme qui m'intéresse dedans ! Non non ! Vous posez donc toutes vos armes ! Vous avez beaucoup beaucoup ! Honnêtement là j'en ai plus que deux sur moi ! Après le reste c'est vraiment couteau ! Bah mettez les couteaux et les armes dans le baril ! Première classe ! Première classe ! Le caporal chef veut les armes ! Excusez-moi ! Vous avez pris toutes tes armes là-bas ? Bah c'est pas un ordre ! D'accord ! Mais je les mets dans le baril au final ! D'accord ! Non non ! Pas dans celui-là ! Le baril ! Ah ! Ah moi j'ai déposé les armes ! Moi ce qu'on les détruit ! Ah y'a des destructions ! J'étais pas au courant ! Bah c'est bon ! Après j'ai juste des flashs et des grenades fumigènes sur moi ! Bah prenez ! Déposez quand même ! J'ai des gilets aussi dans le baril ! Vous pouvez poser le gilet normalement s'il y a rien dans les poches ! Ah si y'a beaucoup de choses dans les poches ! Attendez ! Je vais essayer de ranger ! Est-ce qu'il peut être dangereux monsieur ? Ou voilà quoi ! Eh oui c'est euh... Couteau... Arme contondante... Euh... J'ai rien après bon... C'est du scotch euh... Non non c'est vraiment... Arme... Arme tranchante et... Attendez je pose juste... Hop ! De toute façon monsieur ! On va faire une chose simple ! Euh... Donc y'a pas de danger... Si vous vous sentez à l'aise euh... Avec le fait que... De déposer vos... Toutes vos affaires que je... J'ai un oeil ! Parce que j'vais pas vous menotter monsieur ! Au cas ou y'a un problème ! Vous pouvez me menotter là c'est bon ? Non monsieur ! Non allez-y ! Je préfère que... A moins que vous... Vous avez un problème euh... Ah ok ! Attendez ! De pudeur ou autre euh... Je peux comprendre ! Voilà ! Regardez ! D'accord ! Mais menottes ! On essaie d'éviter sinon... Oui on... La... La radio je l'ai contrôlé monsieur quand même ! Elle est sur quatre ans ce point ! D'accord ! Jasna ! J'en mets ça ! Hmm... Crochet de sécurité ! Bonnet ! Balles ! Sauve des balles ! C'est pas un problème ! D'accord ! Jasna ! Hmm... Crochet... D'accord ! En général ! C'est ok ! Excusez-moi monsieur ! Je vérifie ! Je peux vous voir en personne ! Ah excusez-moi ! C'est bon vous pouvez vous l'habiller ! Euh... Votre ceinture monsieur ! Euh... Ma ceinture... Bah attendez deux secondes ! Juste dix secondes ! Attendez ! Y'a un pistolet ? Y'avait juste euh... Non y'a pas de pistolet ! C'est bon ! Vous pouvez reprendre ! Hop ! Vous avez tout repris monsieur ? Ouais ouais c'est bon j'ai tout repris ! Vous pouvez me suivre monsieur alors ! On va voir avec mes supérieurs ! Parce que je suis une simple ocule monsieur moi ! Vous pouvez avancer direction... Bah tout droit monsieur ! Vous êtes venu pour le quoi monsieur ? Ah pour être recruté dans l'armée ! Ah ok ! Jasna ! Donc vous voulez faire partie peut-être de l'armée ? D'accord ! Jasna ! Bon bah de toute façon j'ai mes sous-tavioles ! Qui vont s'occuper de ça ! Donc euh... Première classe ! Je viens de rencontrer ! Euh... Par contre comme vous êtes tous plus gradés que moi... Parce que moi je suis recrut donc euh... J'essaie d'indiquer un peu... Voilà ! Je vais m'en occuper brièvement mais après je vais devoir vous laisser ! D'accord ! Bah caporal chef ! Caporal chef pourra prendre le relais j'espère ! D'accord ! Normalement oui ! C'est la première classe aussi ! Moi je suis recrut monsieur ! Par contre si vous m'expliquez des choses... Est-ce qu'on pourrait le faire dans... On va dire une radio dans votre tête ? Je pense que ce sera le plus pratique ! J'entends mieux ! Ah ! D'accord ! Euh... Parce que je sais pas ce qu'il se passe mais j'ai l'impression que... Vous avez regardé dans nos... Vous avez regardé dans nos options ? Ouais ouais ! J'ai mis tout dans ma tête au maximum mais ça change rien ! D'accord ! Ok ! Bon peut-être que c'est allongé pour mettre une grosse radio euh... Monsieur le Général ! Ouais on va se mettre une radio que tu es en militaire ! Peut-être augmenter le volume euh... Par contre caporal chef vous me donnez le tournis ! Ouais ! Il est au maximum aussi ! Mais caporal chef euh... C'est la première fois que ça fait ça j'entends vraiment rien ! Arrêtez s'il vous plaît vous me donnez le tournis monsieur ! Donc c'est fini ! Je vais couper ma caméra ! Sous-titres Blancé précait ! J'ai précait !